Aujourd'hui on est là pour parler d'une nouvelle aventure, la collection de meubles d'art décoratif. On travaille avec les meilleurs artisans, qu'ils soient en France ou en Italie, en tout cas tous nos artisans sont des anciens compagnons qui savent mélanger des techniques et en tout cas rendre possible mes envies parce qu'on part d'un dessin, on part d'une matière et puis finalement on fait évoluer les choses. L'intérieur de la table est en bois teinté émeraudes qui reprend les tons des canapés et aussi avec quelques rencontres comme un jeu de cartes de tarot géant en tapisserie qui est entièrement brodé à la main, fait par une artiste Asia Granadour qui était une muse en fait de beaucoup d'artistes au début du siècle. C'est un gros volour de mohair donc faire des passepoils très maîtres dans cette matière c'est pas évident, mélanger avec de la tapisserie. Donc avec cette idée en tout cas de travailler des pièces qu'on va adapter suivant les clients en allant dans cette idée de bonheur parfait où on va leur tirer les cartes pour que ce soit bienveillant dans son intérieur. Je connais Alexis maintenant depuis quelques années donc nous sommes amis et en l'occurrence j'ai eu l'occasion d'être invitée donc à dîner chez lui un soir et là j'ai découvert son univers, toute la décoration qu'il avait fait faire pour son appartement et il commençait déjà à me parler de sa collection immobilier, de l'envie de développer plus donc de sa marque de mode. J'ai eu l'envie qu'on le fasse ensemble immédiatement et donc ce qui m'a plu c'était de sortir de mes champs traditionnels le design contemporain pour aller travailler avec quelqu'un qui avait des référents plus classiques et puis tout ensuite le rapport à la tapisserie, au tissu, tout l'artisanat français. Choses évidemment qui viennent de la mode. J'ai pris ce marbre qui est magnifique qui s'appelle du quatre saisons qui vient des Pyrénées français. Chaque plaque est complètement différente ou chaque bloc parce que ce sont des concrétions de cristaux de différentes couleurs. Quand on le découpe ça fait comme un feu d'artifice parce que les cristaux en fait ne réagissent pas de la même manière et de retrouver dans ce marbre en fait un espèce de caléidéoscope de couleurs et tout ça vient finalement se marier de manière extrêmement douce et poétique. J'ai travaillé le marbre comme si on avait tendu du tissu finalement sur sur des structures en bois mais c'est pas du tissu, c'est pas du trompe l'oeil, c'est du vrai marbre qui est découpé dans la masse et dans lequel j'ai décidé de clouter pour toujours avoir ce rail de clous comme ça qui vient de la brillance qui sont vraiment un lien fil conducteur dans la collection. C'est comme de la haute couture du mobilier en fait c'est-à-dire que ce n'est que du sur mesure que des demandes particulières en toute petite série et ensuite quand on vend les pièces on en recrée d'autres derrière et il y aura une suite forcément à tout ça avec une logique et des codes qui vont s'installer avec d'autres choses qui viendront dans le futur. Merci. 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 Merci.